et bien bonjour à toutes et à tous c'est bfa pour une nouvelle vidéo de clash of clans on se retrouve suite à la dernière vidéo d'annonce de recrutement du clan warrior bros où nous sommes dédiés à la guerre permanente et donc voici un premier résultat de guerre depuis cette dernière vidéo donc avec une victoire 21 15 contre le plan trois fois z ça s'est pas trop mal passé malgré quelques couacs de certains joueurs mais ça c'est un peu normal quand on en dévoile recrue il ya du tri à faire derrière mais dans l'ensemble on s'est pas trop mal débrouillé donc on allait tout de suite sur la map de guerre pour aller voir certains gameplay donc le principe qu'on adopte en général nous dans les guerres donc c'est une guerre 10 contre 10 ça c'est intéressant parce que c'est maîtrisé en suivi parce qu'il n'y a pas beaucoup là il ya que 10 joueurs attaqués donc on la première attaque la deuxième attaque c'est facile de suivre un petit peu qui a fait quoi et d'après du coup en fonction des résultats d'une première attaque de chacun observer ce que les gros petits joueurs doivent faire donc en général les gros attaques les gros et les petits les petits en première attaque mais en deuxième peut-être que des gros joueurs vont attaquer des plus petits pour essayer de raser et obtenir un maximum d'étoiles car le but est en train de venir le plus d'étoiles pour mener à la victoire donc voici un premier gameplay de moi même en go we go we donc golem wizard et pk donc ça redevient à la même suite à la mise à jour où les héros ne sont plus attirables on les on les check plus trop avec les sorcières et choses comme ça voilà donc là j'aurais tout de suite dans le ralenti on voit que je décide d'attaquer par la droite donc j'ai fait deux ouvertures pour placer deux ou trois golems des sorciers derrière qui ne sont pas targetés par les défenses c'est le golem qui prend tout devant et donc ils peuvent assurer le nettoyage et assurer donc la progression des golems donc sur les côtés et le centre de la base donc on va bien nettoyer en fait les contours des sorcières derrière j'ai dit go weep en fait non c'était du go weep là dessus donc il ya des sorcières quand même bon c'est l'internative un sort de saut qui ne sert pas trop là voilà il est placé quand même donc on avait foudré entre temps les troubles du château de clan voilà un pk qui arrive derrière avec le roi une fois qu'en fait la base était bien nettoyé donc on assuré un chemin vers le son temps qu'on va accélérer donc là on est voilà on va prendre hdv c'est fait 40% une étoile il ne reste plus donc espérer que les troupes restantes fasse le 50% et ça a l'air de passer assez facilement voilà pour cette première petite attaque pour une base de niveau moyen plus on va dire n'était pas maxé mais quand même ce point n'était pas ridicule voilà donc on est content deux étoiles pour le plan une deuxième attaque que j'avais fui effectué me semble-t-il voilà sur le sixième je crois que sur celle ci je n'avais pas utilisé si j'avais encore utilisé des sorcières voilà au passage vous remarquerez que j'ai des pk5 voilà donc ils sont arrivés un peu prématurément mais tant mieux faut se faire plaisir et donc c'est assez costaud voilà donc là j'attaque par le côté on va dire nord-ouest voilà avec deux pk5 maintenant qui rentre au centre une fois que je le nettoyais j'ai fait toujours par les golems et les sorciers derrière sort de rage donc la compo là il y avait je crois trois sortes de rage un gel et une foudre pour le château de clan voilà la foudre qui ne suffit pas pour nettoyer le dragon qui en défense néanmoins bon et ça va ça va finir quand même avec des sorciers durage derrière pour lui c'est trop peu là voilà donc là les par contre les héros sont pas partis au centre bon c'est dommage donc là je devais va par contre être quand même nettoyé via les pk ça se passe à trop mal on va accélérer donc voilà déjà on a 50 60% je pense qu'un 3 étoiles aurait été possible avec un meilleur une gestion du placement des troupes et du timing mais là c'est pas le cas donc donc ça sera pas ça ne sera pas à 100% ça sera que deux étoiles mais bon c'est toujours bon à prendre sur une base encore une fois niveau moyen moyen plus voilà ensuite on va passer un petit gameplay parce qu'il ya des joueurs il y avait chez nous un joueur qui était hdv 8 voilà c'était lui brian petite dédicace il était content parce qu'il a fait ses six étoiles en fait deux sur deux attaques donc c'est parfait et ben voilà on va regarder quand même à quoi ça ressemble une attaque ballon serviteur de niveau 5 au côté ballon et niveau 3 côté serviteur si je dis pas de bêtises celle-ci sinon on ira sur l'autre vous voyons voir à la base était certes facile mais malgré tout eh ben il faut quand même gérer voilà parce que un ballon un ballon serviteur n'assure pas toujours le 100% enfin en général sur des grosses bases non mais là sur une petite comme ça il faut voir donc voilà il s'occupe du château de plan comme ceci il a attiré avec un serviteur ensuite il a déployé son dragon il a fait un cercle avec serviteur pour bien se débarrasser des troupes du château de clan ensuite il décide d'envoyer ses ballons via le bas sur le lentil aérien du bas pendant ce temps on va accélérer un petit peu pendant ce temps le dragon fait son travail toujours dans le coin en bas enfin à gauche et là par contre moi je l'aurais pas fait comme ça il envoie ses serviteurs sur le côté il a voulu faire une progression double avec à droite les ballons et à gauche les serviteurs moi j'en fais plutôt les serviteurs derrière qui les ballons qui est plus classique donc il s'est fait un peu ratatiner on a un peu peur au début parce que les serviteurs du côté sont pris des petites bombes anti aériennes et au final il s'en sort et ça va faire quand même ces trois étoiles voilà un petit gameplay mignon et pour terminer sur les gameplays de cette guerre si voici alors voilà une base une base comme celle ci bas comme celle ci avec héros centre avec voilà le château aussi bien centré on se dit comment raser ça comment faire à 100% là dessus c'est pas évident le cochon c'est pas dit que ça passe le go oui non plus le go oui oui non plus donc il faut essayer donc achille il adore chercher le moyen prendre des risques et trouver un moyen de faire un 100% sur ce genre de base qui est vraiment pas pas évident le 100% le deux étoiles et est très accessible mais le 100% les boucs au moins donc voici la composition qu'il a utilisé pour réussir un 100% donc c'est une attaque avec du golem et en quasi full sorcière derrière c'est à dire en fait il va envoyer 14 sorcières voilà il décide d'attaquer par le bas de la base alors les héros vont avoir une importance capitale parce que parce qu'ils assurent une progression milieu et protège quelque part et tant que malgré tout les deux les sorcières pour les protéger les sorcières et qu'elle se fasse pas trop raté que ce soit par les mortiers les bombes géantes etc donc le golem et les héros voilà qui arrivent et qui vont passer au centre pendant que les sorcières elles font moitié sente et puis en même temps s'étendre sur les sur les côtés extérieurs voilà les héros sont au centre il a utilisé du rage il utilise de la foudre pour le château de clan il vise du sort de gel pour les tde les tours de l'enfer et voilà ça progresse pas mal là j'avoue que j'étais en part assez sceptique mais mais regardez en accéléré il ya toujours de la sorcière il ya quand même de la masse ça rentre ça fait être bien les héros font un gros travail la reine est toujours full full vie on va dire ça se dit mais en tout cas je le dis et donc voilà le roi lui par contre est tombé la reine niveau 30 est toujours en pleine forme il reste pas beaucoup de défense voilà ça reste le visage de bas jusqu'au haut le petit sort de saut tout mignon à la fin qui à mon avis n'avait pas beaucoup de sens mais bon il l'avait la vidéo vidéo un peu ce qu'il avait dans son pension du 2 ans pour aller farmer après m'étonnerait pas et et voilà le 100% voilà ça c'était les gameplay de cette de cette guerre et donc on est en cours sur une autre guerre qui se passe bien parce que bon on nous on tape bien de notre côté et la guerre actuelle je parlais directement bien à la partie voilà 24 contre 5 on a fait 13 à 4 13 attaques contre 2 il reste après 6 heures 6 heures de jeu dans cette bataille et donc j'ai l'impression que je suis en face des clars fort fait soit moi je suis proche c'est un peu dégoûté disons on va rattraper le pire on a tapé fort donc on va regarder voilà un petit peu les stats donc on a fait quand même 5 3 étoiles 4 2 1 1 et je suis l'attaque la plus héroïque et ça me fait plaisir donc on va la regarder tout de suite alors pour être attaque la plus d'héroïque il faut savoir qu'en général c'est quand quelqu'un par moi je suis en position 3 sur la map si je vais attaquer quelqu'un d'une position au dessus de la mienne c'est à dire un ou deux et bah et que je fasse deux étoiles j'aurai beaucoup plus de chances d'être passé attaque héroïque que quelqu'un qui serait qui ferait ben voilà d'ailleurs vous allez voir achille qui était au point de la map a atteint trois étoiles sur le deuxième et bah du coup il n'a pas été considéré comme on m'a dit bah non tu fais le fainéant tu attaques le deuxième tu fais un trois étoiles c'est le minimum pour toi voilà avec du govip sur ce coup là pas de sorcière 3 pk5 avec une attaque au début sur le sur le nord avec légèrement sur les côtés donc une base carré c'est assez facile moi je trouve c'est pas un bon design de défense ça parce que on se tracasse pas trop à savoir est ce que les trous vont partir sur les côtés ou pas comme il faut non non ça revient au centre et pk ils sont costauds ils pètent un mur neuf sans problème du rage derrière pour accélérer le tout donc là on a 43% avec l'hôtel de vilprix il ya toujours les pk qui sont enfin il y en a un ou deux qui restaient qui est au centre qu'il ya tout l'arène qui sont les côtés j'ai envie de dire c'est pas plus mal dans un cas comme ça ça permet de continuer 50% qui est fait maintenant 52 53 donc voilà et puis une base costaud pour le coup là avec des défenses max et si ce n'est les murs et les tours de les tours d'archer et les canons voilà et c'est fini pour cette attaque un petit archer en bas qui a pété un bateau de société on va dire en cas de problème voilà on retourne sur la guerre et on va regarder en parallèle toutes les attaques parce que la vidéo est un peu trop longue peut-être qu'on reviendra si on a une attaque spectaculaire d'ici la fin de la guerre le 3 étoiles encore une fois en full sorcière de la chine parce que finalement il se dit que c'est le meilleur moyen de taper du 3 étoiles sur des hdv 10 aujourd'hui maintenant prénage avec des héros des héros centré on ne peut pas attirer qu'on peut pas donc on peut plus s'en débarrasser en les attirant l'extérieur avec ayant les en sachant dessus avec des sorcières et des sorciers donc voilà donc là il va s'occuper de faire sortir uniquement les troupes de château de clan qu'il va alors avec quoi avec des sorcières j'imagine voilà le troupeau de sorcières vu qu'il a que ça et des et des golems donc ça va ressembler à l'attaque précédent comme sur lance sur la guerre précédente il ya du golem et du pk voilà petite petite variante la base les correctes voilà c'est une base quand même foncise le design un peu moyen un peu voyez c'est pas très symétrique mais bon voilà donc il pénètre par le côté droit et ça se passe bien mais les sorcières qui sont toujours pas mal en bas mais mais finalement finalement on se dit que c'est c'est pas qu'ils font le plus de boulot on se dit que les héros ont fait un gros boulot en haut et la reine toujours là qui permet la progression la reine vraiment depuis la match qui est vraiment très intéressante beaucoup plus que le roi à mon sens passé mon avis personnel que l'on le roi qui est considéré maintenant comme un tank je trouve un peu light c'est un temps que je sais pas il n'est pas je trouve pas super constant défense et le peu de coups qui met je sais pas il met une heure à péter un extracteur d'alexie ont une mine donc un peu déçu par le roi par contre beaucoup plus agréablement surpris par la reine qui vraiment vraiment en attaque elle est beaucoup plus rapide à péter des bâtiments et ça c'est très intéressant voilà donc ça va se terminer assez facilement avec les sorcières restantes et les petits goûts limite voilà 100% bravo achille pour cette attaque bien qu'il nous a habitué aussi à attaquer des monstres beaucoup plus costauds mais là on est confronté à des à des joueurs des joueurs plus moyens donc la première donc le premier on l'a vu c'était l'attaque la plus drôle c'est moi qui m'attaqué le premier avec deux étoiles le 3 était difficilement accessible moi même je suis pas à l'aise j'ai essayé des fois des fous le chantier je sais moi je trouve ça plutôt casse gueule mais voilà donc j'espère que ça vous a plu merci d'avoir regardé et à très bientôt pour des futures vidéos de gameplay et autres à voir les petites surprises peut-être à venir donc restez connectés ciao ciao